Nous sommes toujours à la soirée du Pantin et c'est complètement explosif, c'est complètement démentiel et c'est surtout beaucoup de rétro gaming. Je suis avec une grande, grande figure du jeu vidéo en Belgique, je suis avec Arnaud de Grave. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors Arnaud, dis-moi tout, console fan, ça fait combien d'années lumière ? Alors 0,000000 en années lumière, en années ça fait bientôt 19 ans. 19 ans, vous êtes les pionniers du jeu vidéo en Belgique ? On est apparus à peu près en même temps que l'internet, quasiment oui. Alors comment s'est créé ce projet ? En fait on n'aimait pas tellement les projets officiels qui traitaient beaucoup de jeux vidéo, qui étaient mainstream comme on dit, donc des jeux que tout le monde connaît finalement et nous on était chaque fois frustrés qu'on ne parlait jamais de digital comics japonais, de produits beaucoup plus hardcore gamer, mais vraiment hardcore hardcore, underground. Et donc on avait envie de parler de ces produits-là parce qu'il y en a des très 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 bons, qui n'ont pas la chance d'avoir un soutien médiatique à la hauteur. Alors à part console fan, tu travailles aussi pour Aurélec, qui est un grand distributeur en Belgique, pour Capcom, pour Konami, pour etc. Oui. Et quel est ton rôle dans la société en fait ? Alors moi je suis directeur des ventes et du marketing de cette société, et alors assez parallèlement, le fait que je possédais le site console fan, on a commencé à faire une chaîne de magasins qui s'appelle console fan, donc il y a une relation win-win avec Aurélec, moi ça me donne évidemment pas mal de visibilité, et à l'inverse, eux ils profitent du succès de console fan pour avoir une base importante rédactionnée. Et quand tu parles d'une chaîne, vous êtes sur combien de boutiques maintenant en fait ? Il y en a plus d'une trentaine en Wallonie, au Luxembourg et à Bruxelles. Ah super, bravo, et ça fait combien de temps maintenant que vous avez développé vraiment un vrai réseau de boutiques ? Ça fait bientôt 4 ans je pense. Ah donc ça pousse vite en plus ? Oui, ça a poussé très très vite, bon malheureusement aujourd'hui, les boutiques ne sont pas forcément en hyper bonne santé financière, parce qu'on est, il y a la crise on le sait, mais en plus à côté de ça, on est vraiment en fin de cycle des consoles, donc ça se ralentit les gens mettent de côté de l'argent pour aller investir dans la next, next gen, et donc ça se ressent qu'on est en fin de cycle, maintenant ça va repartir après l'E3 certainement. Alors, avant tout tu es un joueur, et on m'a parlé de ta collection, il faut articuler pour le dire, qui est gigantesque. Tu es donc passionné depuis toujours ? J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans, donc sur Atari 2600 et sur Calle Ecovision, ça c'était mes deux premières consoles, puis après j'ai eu quand même un vide, je ne suis pas passé directement aux consoles japonaises, mais bon j'ai eu la Master System, et puis après très vite Megadrive, Megacd, et la PC Engine, et là ça a été un peu le coup de foudre, je veux dire, cette époque-là, et là j'ai pu décrocher, j'ai devenu un fan de Neck et de Sega, et là, voilà, ça a été... Je suis un gros fan de PC Engine aussi. Ça a été la drogue, c'est terminé. On n'était pas nombreux à jouer sur PC Engine, mais... On n'était pas nombreux, mais c'était ça, c'est un peu, ça rejoint un peu l'idée de console fan, du développement, de la culture des consoles vraiment moins connues, donc j'ai beaucoup de consoles à la maison, comme la PC FX qui était la 32 bits de la Neck, où il y a eu peut-être, je crois, 75 000 exemplaires dans le monde, mais donc voilà, nous c'était un peu ce rôle un peu culturel, de faire connaître des jeux moins connus du grand public. Alors, joueur avant tout, tu es sur quel jeu actuellement ? Eh bien, je traîne la patte un petit peu sur Far Cry, donc le nouveau, le Blue Dragon, j'ai un peu démarré, donc c'est complètement délirant, et aussi sur Army of Two, là ça fait un moment que je suis dessus aussi, et mon prochain jeu que je vais démarrer, à mon avis, ce sera Bioshock Infinity, donc oui, je suis très en retard, il faut que... Quand on travaille dans le jeu vidéo, on est tous en retard après, ça va trop vite. Mais j'essaye de toucher à tout, et c'est vrai que jouer à tout, ça prend énormément de temps, donc parfois on découvre les jeux sur le tard, mais au final on se rattrape, parce que maintenant il y a quand même moins de jeux qui sort, donc on se rattrape des sorties du mois de mars, qui étaient très nombreuses. Alors, tu sais que je fais des coeurs de Pixels, ce Pixels Barbecue. Oui. Quand est-ce qu'on va en faire un sur Sakura Taisen ? Alors, quand tu veux, mais il faut prévoir quand même 4-5 heures, je pense, pour pouvoir vraiment voir un petit peu tout, parce que comme ça reste du RPG, en 10 minutes on n'a pas trop le temps de se rendre dans le jeu. L'émission va durer une heure, alors je te propose en plus, on va le faire avec un copain japonais qui nous fera la traduction intégrale. Parfait, on peut faire ça. Alors c'est Paris tenu, voilà, action, on prend le rendez-vous. Encore une fois, il y a plein de rendez-vous ce soir. Merci pour tout. Merci, à bientôt. Merci à toi Arnaud. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501